Bonjour à tous, bienvenue dans la seule émission qui vous parle chaque semaine de thermalisme sur Logos FM. Vous en avez peut-être entendu parler, les grands termes de la bourboule viennent de mettre en place une cure expérimentale qui associe soins thermaux et activités physiques en partenariat avec l'ASM Vitalité. Julien Finault qui est le responsable et le chargé de développement pour l'ASM Vitalité est mon invité aujourd'hui. Bonjour Julien. Bonjour. En quoi consiste cette nouvelle cure par rapport à une cure plus classique ? Alors la particularité de cette cure c'est que l'activité physique est intégrée au parcours de soins. Le constat qui a été fait à la fois avec les termes de la bourboule et avec la communauté scientifique qui nous accompagne, notamment les chargés de recherche de l'UFR STAPS de Clermont-Ferrand, c'est que l'activité physique était souvent intégrée ou en tout cas en complémentarité avec les cures, mais sous forme occupationnelle et en parallèle et pas forcément sous forme intégrée dans le parcours de soins. Donc voilà la particularité. Alors quel est votre rôle, vous, l'ASM Vitalité dans la mise en place de cette nouvelle cure ? Alors le rôle, notre rôle a été de fournir un appui technique à l'étudiant de l'UFR STAPS, Thomas Palmieri, qui est accompagné également par un enseignant de l'UFR STAPS, Eric Doré, qui l'a accompagné dans le cadre de ce projet-là, d'un stage de master. Et du coup, ça a été de pouvoir faire le lien avec lui et de l'accompagner sur la mise en œuvre méthodologique du programme. L'activité physique, ça peut vraiment être bénéfique aux asthmatiques, contrairement aux idées reçues qu'on peut avoir ? Oui, c'est vrai que d'un premier abord, on pourrait penser que l'activité physique ou l'activité sportive pourrait être contre-indiquée à des enfants asthmatiques. Alors certaines formes d'activité demandent des précautions, bien entendu, mais l'activité physique en tant que telle a plutôt un impact bénéfique sur la prise en charge des enfants asthmatiques. Elle développe en particulier les capacités respiratoires, diminue la fatigue à l'effort, quel que soit le type d'effort, que ce soit un effort de type sportif ou dans la vie de tous les jours, monter des escaliers par exemple, elle augmente aussi la confiance en soi, l'estime de soi, ce qui n'est pas négligeable pour des enfants qui peuvent avoir une pathologie, qui peuvent avoir un impact lourd pour eux et pour leur entourage dans la vie de tous les jours. Alors quel type d'activité physique ont été proposées pendant cette cure ? Alors les activités qui sont proposées, elles sont vraiment multi-supports. Il y a des activités qui peuvent être dans différents environnements, que ce soit dans l'environnement aquatique, en s'appuyant sur les installations municipales en particulier, des activités en salle, en gymnase ou des activités en extérieur. Et en cela, l'environnement à la Bourboule le permet particulièrement. Oui, il y a un beau terrain de jeu avec le parc Fenestre aussi, je crois avoir vu certaines activités là-bas. Oui, c'est vrai que la Bourboule est un terrain de jeu idéal pour mettre en place ces activités intégrées au parcours de soins, que ce soit pour les activités aquatiques, on l'évoquait avec les installations municipales, dans les gymnases, dans le parc Fenestre, mais également des randonnées ou des activités pédestres qui peuvent être réalisées dans le parc naturel des volcans d'Auvergne. Exactement. Il y a quelque chose de spécifique dans cette cure, c'est l'inclusion des parents, en fait, aux côtés des enfants asthmatiques. C'est quelque chose de bénéfique ? Oui, c'est quelque chose de bénéfique parce que l'on sait que pour des enfants en général, sans parler d'enfants qui ont une pathologie ou d'enfants asthmatiques, il y a un lien fort entre la pratique des parents en termes d'activité physique et sportive et la pratique des enfants. Et pour des enfants asthmatiques, quand l'activité physique ne fait pas partie du patrimoine entre guillemets familial, c'est d'autant plus compliqué pour favoriser la pratique des enfants asthmatiques, même si ça peut être poussé par leur médecin traitant, par exemple. Donc l'idée, c'est d'inclure les parents dans les pratiques d'activité, notamment pour convaincre et montrer aux parents que ça peut être bénéfique pour leur enfant, bénéfique pour eux aussi, et que ça peut changer leur représentation de ce que peut être l'activité physique et sportive pour leur enfant et pouvoir montrer également par des tests qui peuvent être réalisés en direct avant ou après l'effort que ça améliore les capacités physiques. Et il y a des témoignages, des premiers témoignages de parents qui sont positifs dans ce sens-là par rapport à la première expérimentation. Merci, Julien Finault. On va faire une petite pause musicale. On se retrouve juste après pour continuer de parler de cette nouvelle cure. Deuxième partie de ce empeignoir consacré à une nouvelle cure qui vient de se terminer et qui a été mise en place à la Bourboule. Je suis toujours avec Julien Finault, responsable de l'ASM Vitalité. Julien, cette première cure spécifique qui associe soins thermaux et activités physiques pour les enfants asthmatiques vient de se terminer. Vous en parliez un peu dans la première partie, mais je crois que les retours des bénéficiaires ont été très bons. Oui, en effet, les retours à chaud des bénéficiaires, que ce soit des enfants et de leurs parents, sont positifs. Ils sont positifs. Ils sont positifs dans le sens où les parents et les enfants ont pu voir que l'activité était possible, était réalisable, et notamment pour ceux qui pratiquaient peu ou pas d'activité physique, que ça pouvait être ludique, que ça pouvait être agréable, que ça pouvait être pratiqué en famille. Et aussi des retours sur le fait que la cure a été mieux assimilée, que les effets positifs visés ont été augmentés, optimisés, et que la fatigue aussi ressentie pendant le parcours du cure a été diminuée. On a des retours de parents aussi, alors qu'ils sont un petit peu plus subjectifs, mais qui ont fait état d'enfants moins nerveux, moins énervés en fin de journée ou moins fatigués. Donc une cure finalement plus agréable. Je crois qu'une prochaine session est prévue pour les vacances de la Toussaint, c'est ça ? Oui, donc l'idée, c'est de continuer sur la lancée, d'essayer de tirer les premiers enseignements de la première cure pour pouvoir éventuellement faire des ajustements sur les activités pratiquées, s'adapter aussi à la météo, qui sera différente à cette époque-là. Donc avec, en fonction du temps, peut-être moins d'activités en extérieur et peut-être un petit peu plus d'activités en intérieur. Voilà, donc l'idée, c'est de poursuivre et de tenter de pérenniser ces activités. Et vous parliez de pérennisation, il y a un objectif quand même à long terme, peut-être d'avoir un programme expérimental ? Oui, l'idée, c'est, fort de ces deux premières expériences, de regarder comment, entre l'ASM, les termes de la bourboule et l'UFR Stabs, on pourrait peut-être développer quelque chose à plus large échelle, qui pourrait être exploitable, entre guillemets, à long terme, au niveau des termes de la bourboule en particulier. Alors, vous êtes responsable de l'ASM Vitalité depuis pas mal de temps. Ça existe depuis combien d'années et quels sont vos objectifs plus généraux au-delà de cette cure ? L'ASM Vitalité existe depuis 2010. Ça correspond à un des pôles d'activité de l'ASM Omnisport, donc de la partie associative de l'ASM. On a trois pôles d'activité au niveau de l'ASM, un pôle qui est plus orienté vers le sport de haut niveau, notamment le centre de formation rugby en lien avec son équipe professionnelle, un pôle plus éducatif et un pôle santé bien-être. Donc, l'objectif de l'ASM Vitalité, c'est de proposer un ensemble de dispositifs d'activité physique de prévention santé, à la fois pour la population locale sur Clermont-Ferrand, mais également dans le cadre de différents projets qui peuvent être exportés au sein d'entreprises, dans des collectivités, et là, en l'occurrence, au sein d'établissements thermaux. Justement, le thermalisme, c'est un secteur intéressant pour vous ? Oui, c'est un secteur intéressant parce que c'est un secteur où on peut mettre en œuvre finalement l'ensemble des techniques et des programmes d'activité physique qu'on a pu développer au fur et à mesure des années au sein de l'ASM Vitalité, notamment des programmes qui peuvent s'adapter à des personnes qui ont des pathologies, ou qui ont des incapacités par rapport à différents types de pathologies, ce qui fait le lien avec les établissements thermaux qui accueillent elles-mêmes des personnes qui ont des pathologies, et du coup, au même titre que ce qui est proposé au sein des termes de la Bourboule, de pouvoir associer activités physiques comme soins ou continuité de soins pour les publics accueillis au sein des termes. Alors Julien, je ne sais pas si vous avez le temps d'écouter l'émission, si vous l'avez déjà écoutée, mais j'ai une question rituelle. Enfin, quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois ? C'était à la Bourboule ou pas, non ? Non, ce n'était pas à la Bourboule, et c'est une excellente question auxquelles j'ai des difficultés à répondre, parce que c'est vrai que je ne crois pas avoir bénéficié ou en tout cas avoir réalisé déjà une cure. Donc, on aurait peut-être l'opportunité prochainement, ça va me donner envie de travailler dans cet environnement-là. Et en plus, à titre personnel, je crois que je n'ai même pas de peignoir à la maison, donc je ne suis même pas sûr d'avoir déjà porté un peignoir. On va remédier à cela très rapidement, on vous invitera dans l'une de nos stations. En tout cas, un grand merci d'avoir participé à ce en peignoir, et on vous souhaite pleine réussite avec cette cure expérimentale. À bientôt ! À bientôt, et merci pour le dynamisme de l'ensemble de l'environnement thermal au Vernier. Un grand merci.